Bonjour, aujourd'hui nous partons au Sable de l'Homme, non pas pour aller à la plage, mais pour aller à la découverte de la corniche du Puy d'Enfer, un territoire chargé d'histoire avec l'installation des moines au XIIe siècle. Elle se dresse comme un phare sur cette corniche du Puy d'Enfer frappée par les embruns. Après dix ans de travaux, l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier révèle ses charmes cachés. Fondée en 1107, cette abbaye romane est un joyau architectural pour notre région. C'est Guillaume Neuf d'Aquitaine qui avait insisté pour qu'elle soit fondée ici. C'est tout simplement l'arrière-arrière-grand-père de Richard Coeur de Lyon. Et on l'appelle Orbestier parce qu'elle est construite à un endroit qu'on avait l'habitude d'appeler Orbis Terminus en latin, c'est-à-dire le bout du monde. A sa construction, Moyen-Âge, les bâtisseurs ne pensent pas aux conséquences du poids de la voûte en berceau brisé pour la suite de son histoire. Elle tombera en ruine à la fin du XIXe siècle. Et lors de sa restauration, le mode de vie de ces moines se dévoile. Ici, on est dans une abbaye bénédictine avec plusieurs prières journalières, dont certaines la nuit. Donc on pense qu'il y avait un accès direct du dortoir des moines dans l'abbatiale. Peut-être par un escalier, une échelle, quelque chose qui a disparu avec le temps. Avant que les moines bénédictins ne quittent les lieux à la fin du XVIIIe siècle, ils vivent sur un territoire de 800 hectares, une existence liée à la mer. Par exemple, leur nourriture, ils la pêchent à quelques mètres en contrebas de l'abbaye dans l'Anse aux moines. C'est l'abbaye qui possédait des droits sur cette partie de la côte, des privilèges. Et donc les moines venaient s'approvisionner en poissons ici. Ils avaient aménagé des pêcheries avec des petits murets en pierre sèche qui leur permettaient de piéger les poissons à marée haute. Ces pêcheries sont encore visibles à marée basse. Cette corniche est un lieu de balade très prisé sur la côte. Et quand la mer est agitée, le puits d'enfer offre un spectacle d'écume impressionnant. Dans cette faille de 50 mètres de long et de 10 mètres de haut s'engouffre la mer. Et le 9 février 1949, il est le décor d'un terrible fait d'hiver. Sur cette côte qui était complètement vide à l'époque, sans aucun bâtiment, on découvre une malle. Et dans cette malle, il y avait le corps d'un homme qui avait été supplicié. La victime est un retraité parisien, la tueuse et sa gouvernante qui recherchent l'argent facile. Cette femme connaissait bien l'endroit. Elle y venait très souvent en vacances chez ses grands-parents commerçants. J'ai imaginé qu'elle se baladait sur la côte avec son grand-père. Et que lorsqu'elle arrivait en haut de ce gouffre, son grand-père lui disait surtout ne te penche pas parce que c'est dangereux. Et si tu tombais, on ne te retrouverait jamais. Et c'est un instituteur qui a fait la macabre découverte lors d'une sortie scolaire. A son procès, la gouvernante fut condamnée à la peine de mort et son complice a 20 ans de travaux forcés. Ce fait divers a inspiré Xavier Armange. Il a écrit ce livre, La Malle Sanglante du Puy d'Enfer. Un livre très documenté qui vient d'être réédité pour le 70e anniversaire de cette terrible affaire. C'est parti! – Sous-titrage FR 2021